bonjour à tous c'est le billet philo d'entre nous culture philosophie du marathon c'est le titre du billet de cette semaine alors c'est un billet qui m'a été inspiré bien sûr par le marathon de la rochelle comme beaucoup de rochelais beaucoup de rochelaises j'ai pu assister au marathon j'ai pas participé je suis pas arrivé au tout début les premiers arrivés d'ailleurs dans les coureurs du marathon avait déjà franchi la ligne quand je suis allé observer un petit peu les les coureuses les coureurs mais les plus méritants parmi les coureurs parmi les coureuses sont pas forcément ceux qui arrivent les premiers ou dans les premiers alors je me suis posé la question suivante est ce qu'il existe une philosophie du marathon ou du moins de la course de fond un premier constat s'impose c'est que dans la tradition philosophique la course la course de fond n'est pas à l'honneur en tout cas elle n'est pas prisé dans la tradition philosophique alors certes il ya des exemples célèbres de courses de poursuites dans la mythologie grecque on peut penser à apollon le dieu apollon le dieu de la beauté qui poursuit daphné apollon il est fou amoureux parce que cupidon a décoché une flèche dans son coeur une flèche d'or pour le rendre amoureux de daphné cupidon il a un compte à régler avec apollon il veut se venger mais ça c'est une histoire que je vais pas raconter maintenant et daphné ma daphné elle a reçu dans son coeur une flèche de plomb par le même cupidon et donc elle a de l'aversion pour apollon et on voit un truc incroyable on voit le dieu de la beauté qui est supposément est désiré par tous et toutes qui poursuit éperdument une femme qui se refuse à lui bon ça c'est une course célèbre il ya aussi la course d'atalante les courses d'atalante atalante c'est une jeune femme qui était farouchement attachée à sa à sa virginité et qui pour refuser le mariage provoquer ses prétendants à la course et si elle les dépassait elle les dépassait tous elle elle les mettait à mort en tout cas ils étaient mis à mort jusqu'à ce qu'hypomène un jeune homme aidé par la déesse vénus et puis la divertir de sa course puisque la déesse vénus lui avait donné trois pommes d'or et en jouant sur la curiosité de la jeune femme il avait jeté ses pommes les unes à la suite des autres et puis atalante elle s'était elle s'était égarée pendant sa course donc voilà il ya des courses célèbres mais bon les grecs de l'antiquité ne valorisait pas particulièrement la course parce qu'elle était plutôt synonyme pour eux oui je fais le billet filo à ma puce voilà non j'ai un chien j'ai été la course est plutôt synonyme pour eux de d'agitation de préoccupation de frénésie et toutes ces choses sont contraires à la tranquillité d'esprit du sage en tout cas supposément il faut dire que les grecs avaient d'autres pratiques sportives d'autres pratiques athlétiques il y avait le le lancer du disque il y avait le javelot il y avait les courses de vitesse il y avait le pugilat notamment sous la forme du pancrase il y avait la gymnastique qui était une forme de lutte qu'on pratiquait nu gymnos en grec ça veut dire nu donc la course de fond c'était pas forcément quelque chose de très prisé par les grecs et même si on se réfère aux jeux olympiques ce qui compte c'est pas la vitesse c'est pas la performance c'est pas la seule chose qui compte les grecs étaient très attachés à la beauté esthétique d'un acte physique à la beauté de la course à au caractère esthétique de l'exécution donc la course n'est pas forcément favorisé dans la tradition philosophique ce qui est un paradoxe à mes yeux c'est que la course soit un sport très pratiqué à l'époque moderne alors c'est vrai que c'est un sport c'est peut-être le sport le plus pratiqué avec le football je pense il est très accessible il suffit d'une paire de chaussures pour aller courir mais pourquoi est ce que c'est un paradoxe à mes yeux bien tout simplement parce que l'époque nous pousse à courir il faut courir toujours plus c'est toujours plus vite derrière des horaires des délais des choses à faire il ya une frénésie d'activité il faut être toujours dynamique faut avoir la pêche faut être mobile faut être actif active on passe notre vie à courir et le paradoxe c'est que pendant nos moments de liberté qu'est ce qu'on fait pour beaucoup d'entre nous on se met à courir et donc on peut se demander pourquoi on court pendant les moments où on serait supposé être libéré de cette course perpétuelle qui est propre au monde moderne alors pourquoi on court c'est à pour quelle raison pour quoi dans quel but et après quoi on court si tant est concours après quelque chose moi même je ne suis pas marathonien je ne fais pas de course de fond donc je peux pas parler de l'intérieur de l'expérience de ce qui est de faire une course de fond je fais simplement du footing régulièrement pour faire de l'exercice et sans but de performance vraiment précise il ya quand même des philosophes qui se sont intéressés à la course notamment des philosophes contemporains je vais citer guillaume leblanc qui a écrit un livre qui s'appelle courir méditation pluriel physique alors c'est un écho un célèbre livre de descartes qui s'appelle les méditations métaphysiques des cartes qui est un auteur du dix-septième alors à mon sens la course un rapport fondamental avec l'existence d'abord c'est un état transitoire c'est le fait de traverser un paysage le fait de de traverser des lieux et donc ça peut contribuer à nous faire accepter le fait qu'on est tous de passage dans cette vie ça fait penser à une célèbre citation de montaigne dans les essais c'est dans le livre 3 chapitre 2 un chapitre qui a intitulé du repentir montaigne à cette formule célèbre je peins je ne peins pas l'être pardon je ne peins pas l'être je peins le passage c'est une formule qui est gravée sur la stèle qui se trouve près de la cathédrale de bordeaux je ne peins pas l'être je peins le passage ça veut dire quoi ça veut dire que montaigne s'intéresse aux changements à la mutabilité de notre vie à sa versatilité aussi peut-être au caractère transitoire à la transformation de ce que nous sommes voire à la métamorphose alors il est vrai que la course est aussi dans le monde moderne la rivalité la concurrence parfois l'émulation positive il n'y a pas que du négatif dans la concurrence au contraire la compétition enfin tout ce qui est propre je dirais à la compétition sportive moderne mais ce sont des valeurs qui ne sont pas propres au fait de courir prise en lui-même il faut dire aussi il faut reconnaître que la marche peut aussi nous faire accepter notre état transitoire la marche aussi c'est le fait de traverser des lieux de traverser des paysages mais le propre de la course c'est peut-être plus de ressembler à une fuite en avant comparé à la marche la marche elle peut être sportive mais elle peut être aussi promenade tout simplement la course c'est aussi le fait d'échapper d'échapper à l'immobilité d'échapper à la fixité d'échapper à la sédentarité et peut-être que la vie nous échappe aussi un peu donc la course nommée d'une certaine façon au diapason de notre propre existence alors toutefois il y a assez c'est mon chien qui va avoir d'autres chiens et bonjour alors quand dirais-je il y a toutefois un revers de la médaille peut-être puisque l'oms en 2011 dans sa nomenclature des pathologies a énoncé le fait qu'il y avait une nouvelle pathologie qui s'appelle la bigorexie alors la bigorexie ça vient de big qui veut dire grand et orexie qui veut dire appétit c'est quoi c'est là j'allais dire c'est la folie des grandeurs c'est l'appétit pardon des grandes performances de la dépense physique excessive outrancière récurrente qui est lié notamment à l'effort musculaire alors à titre personnel je ne suis pas fan de ces nomenclatures qui inventent de nouvelles pathologies qui c'est un peu le propre des anglo-saxons c'est leur culture il y a toujours une nouvelle pathologie comme disait le docteur knock tous les bien portants sont des malades qui s'ignorent et donc on est tous malades même quand on est bien portant mais s'il ya un paradoxe c'est que peut-être effectivement peut développer une addiction ce qui devait nous rendre indépendants sert à la course nous permettre d'être mobile autonome d'échapper à la fixité ce qui devait ou ce qui doit nous rendre indépendants finalement peut nous faire contracter une dépendance c'est pas le moindre des paradoxes et puis je dirais aussi que la course c'est peut-être le fait de renouer avec soi avec son pas sa foulée son propre souffle d'être un peu plus conscient de ce souffle qu'on a tendance à oublier dans nos actions quotidiennes ça passe dans la trame inconsciente de notre vie le souffle est toujours présent c'est notre rapport à la vie notre rapport intime c'est peut-être le fait de renouer avec un rapport plus intime à la vie que quand on agit au quotidien en faisant des tâches qui sont un peu répétitives on agit un peu comme un somnambule dans un état de relative inconscience alors je finirai par souligner quelques similitudes entre la course et la philosophie première similitude c'est l'endurance l'endurance dans la réflexion deuxième similitude la persévérance c'est un peu là la même chose la persévérance dans l'attention portée à une question à un problème la troisième similitude c'est la singularité on a tous chacun notre course notre foulée notre pas même quand on marche notre souffle et mais on peut marcher à plusieurs on peut courir à plusieurs et de même en philosophie on a tous un questionnement qui nous touche personnellement qui met en jeu notre propre vie qui est toujours singulière mais cette vie bien qu'elle soit singulière elle n'est pas forcément individualiste on peut avoir un questionnement collectif un questionnement en commun et puis dernière chose je dirais que la course ça nous fait renouer la course ou l'effort physique en général ça peut être une marche sportive aussi ça peut être une marche tout simplement qui devient randonnée et donc qui devient un effort physique la course c'est ce qui nous fait rejoindre l'humilité l'humilité de la nature humaine du corps de son métabolisme de sa fatigue de son effort l'humilité de cette nature humaine face à l'impassibilité des machines et des automates dont on nous dit que c'est l'avenir de l'humanité ça aussi c'est un paradoxe écoutez merci de votre attention dites moi dans les commentaires si vous avez envie de réagir ce serait intéressant de vous lire à quoi vous avez pensé en voyant ces coureuses et ces coureurs du marathon à quoi vous pensez si vous courez merci de votre attention bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à bientôt pour le prochain billet philo au revoir